Qu'est-ce que la déscolarisation ? Il existe, je pense, plusieurs raisons, plusieurs motifs pour déscolariser son enfant. Le premier, qui paraît le plus évident, c'est un cas d'incompatibilité entre l'enfant et l'école, qui fait que la seule solution est la déscolarisation. Donc le motif peut venir d'un échec scolaire, peut venir d'une phobie scolaire, ou en tout cas vient d'une impossibilité de l'enfant d'aller à l'école, pour d'autres raisons aussi qui peuvent être des raisons d'ordre pratique. Je dirais que dans ce cas-là, le motif est plutôt un motif par défaut, c'est-à-dire qu'on va déscolariser parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, comme je viens de le dire, c'est un non-choix, c'est un choix par défaut. Une autre possibilité est un choix actif, c'est-à-dire une vraie décision d'expérimenter une autre forme d'instruction, et donc par là, par là même, d'autres formes de pédagogie. Et donc, la manière d'organiser l'instruction en famille sera évidemment différente, puisque la motivation est différente. Et donc, d'une part, je trouve que c'est important de savoir que la déscolarisation existe, quelle instruction en famille est possible, mais surtout qu'elle est possible, surtout par choix, par choix et par volonté des parents, qui en ont évidemment la possibilité, mais qui ont surtout, voilà, cette possibilité d'offrir d'autres modes de pédagogie et d'instruction à l'enfant, qui peuvent évidemment lui être tout à fait bénéfiques. J'espère que cette petite mise au point a été utile. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et de venir visiter notre blog apprendreparlejeu.com. À bientôt !